Dessin d'ensemble Un dessin d'ensemble est un dessin destiné à mettre en évidence comment des pièces sont assemblées les unes aux autres. Ces pièces sont souvent des pièces imbriquées l'une dans l'autre. Le dessin d'ensemble est souvent une vue en coupe, cela permet de bien identifier les pièces qui autrement seraient cachées en tout ou en partie, de montrer plus clairement leur assemblage. Éléments d'assemblage les écrous Selon la cote H, on distingue Les écrous H, écrous hexagonaux, H égale 0.8D Les écrous HM, écrous bas hexagonaux, H égale 0.5D Les écrous HH, écrous hexagonaux, H égale D Exemple de désignation Écrous HM, M12, les rondelles Les rondelles d'appui évitent de marquer les pièces en augmentant la surface de contact Serve d'obstacle, arrêt axial, les rondelles U U, précise égale grade A N, brut égale grade C Freinage par écrous à encoche et rondelles frein La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou. 3. Assemblage par boulon, par vis, par goujon Vise de fixation Vise de fixation 3. Dessin d'ensemble Assemblage par vis H, M12 x 50 R égale 1 4 S R égale S La ligne d'axe doit être présente E bar oblique 2 Trou de passage O d'un égale K égale R R S égale 18 X égale 30 E égale Trou de passage Série moyenne D un égale 13.5 E égale 1.15 X S égale 20.7 K égale 7.5 D un égale 10.2 Plaque 1 X égale M12 Plaque 2 Le bout de la vis ne devrait pas dépasser la plaque Avant-trou D un égale Profondeur d'implantation GDIPé.203 Trou de passage GDIPé.203 Avant-trou GDIPé.190 Longueur d'étardage Filetage Filetage et éléments de fixation Assemblage par boulon Application Trou de passage O d un égale 2 à 3 pas Initiation au dessin industriel Exercice n degré 1 Trou borgne tarodé Représenté sur les trois vues le trou tarodé de Diamètre nominal M20 x 2.5 Profondeur de perçage 45 Profondeur du tarodage 2.30 A A A A 30 45 30 degrés Echelle 1 1 Initiation au dessin industriel Exercice n degré 1 Trou borgne tarodé Mise au net des vues A A A A Echelle 1 1 Initiation au dessin industriel Exercice n degré 2 Vide en trou tarodé Représentation Surface de liaison Fin du tarodage Fond du trou Arrêt du filetage Surface d'appui Bout de la vis Echelle 1 1 Initiation au dessin industriel Exercice n degré 42 Vie Représentation Surface de liaison Fin du tarodage Fond du trou Arrêt du filetage Arrêt du filetage Surface d'appui Bout de la vis Désignation de la vis VH M16 x 70 x 38 Echelle 1 1 Assemblage non permanent Rappel Les goupilles Les goupilles sont des éléments cylindriques ou coniques utilisés comme élément de Centrage de pièces entre elles, goupilles de positionnement, fixation de bagues ou de moyeux sur les arbres peu sollicitées, sécurité contre des surcharges éventuelles dans des transmissions, les goupilles élastiques. Les goupilles élastiques sont en acier à ressort, RR égale 1400 N bar obliques MM2, elles sont faciles à utiliser. La goupille, dont le diamètre est plus grand que celui du trou, est comprimée dans son logement après montage, ce qui assure son maintien en position. Elles présentent comme principaux avantages De se maintenir dans leur logement par élasticité et avec un effort de serrage important Bonne résistance aux efforts de cisaillement Des goupilles de positionnement cylindrique Ils sont utilisés pour des centrages ou des positionnements précis Des goupilles de positionnement Cylindrique Assemblage non permanent, rappel Les clavettes Assemblage non permanent Les clavettes Clavettes parallèles Simple et économique Le couple transmissible est plus élevé qu'avec les goupilles Attention, c'est le diamètre de l'arbre qui détermine la section à signe de multiplication B de la clavette, c'est un calcul de résistance qui détermine la longueur de la clavette. Les clavettes Les clavettes A bout droit, et d'exécution aisée, par fraise disque Ils présentent cependant les inconvénients d'être encombrant en longueur, et de moins maintenir la clavette que le logement à bout rond A bout rond Clavette rainure pour clavette parallèle Rainure pour clavette parallèle Rainure pour clavette disque Clavette rainure pour clavette disque 7. Anneaux élastiques Présentation Les anneaux élastiques permettent la fixation axiale, ou arrêt axial, d'éléments de machine, roulement, bague, entretoise, point point point, sur des arbres ou dans des alésages. Elles sont également appelées segments d'arrêt ou circlip. Leur forme est généralement celle d'un anneau fendu dont l'élasticité permet le montage et le maintien en position après assemblage. Avantages Point milieu faible coût Point milieu économie de matière Point milieu usinage standard Point milieu faible encombrement axial Inconvénients Ne supporte pas les charges axiales élevées 7. Anneaux élastiques 2. Anneaux élastiques pour arbres Couramment appelés circlip extérieurs, ils sont très utilisés pour des diamètres, O, de 3 à 1000 mm. Ils supportent bien les vitesses de rotation élevées. Leur montage nécessite une pince spéciale à bec avec ergo. La désignation comprend dans l'ordre 1. Anneaux élastiques pour arbres 2. Le diamètre, O, de l'arbre D 3. L'épaisseur de l'anneau S2 Exemple Anneaux élastiques pour arbres 20 fois 1,2 Remarque, il faut prévoir un usinage de l'arbre qui vérifie que S1 soit très légèrement plus grand que S2 7. Anneaux élastiques 3. Anneaux élastiques pour alésage Ils sont couramment appelés circlip intérieurs. La désignation comprend dans l'ordre 1. Anneaux élastiques pour alésage 2. Le diamètre, O, de l'alésage D 3. L'épaisseur de l'anneau T2 Exemple Anneaux élastiques pour alésage 35 fois 1,5 Assemblage non permanent Les clavettes Clavettes Moyeux Moyeux Clavettes type A Travaux dirigés La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou. 5. Canelure 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 à flanc parallèle Les canelures à flanc parallèle sont de véritables clavettes taillées dans l'arbre, il est ainsi possible de transmettre des couples importants. Canelure à flanc en développante de cercle Elles sont une application indirecte des engrenages en développante. Elles permettent de plus grandes vitesses de rotation, très bons centrages, et sont plus silencieuses que les canelures à flanc parallèle. Canelure à flanc en développante de cercle. Dessin d'ensemble La vis a priorité sur le taraudage Règle de priorité dans une vue en coupe Les têtes hexagonales de vis et les écrous hexagonaux sont montrées avec trois faces dans la vue principale, ils sont dessinés sur angle pour éviter la confusion avec les têtes carrées. Moins la vis a priorité sur le taraudage 3. Dessin d'ensemble La représentation du filetage de la vis l'emporte sur celle du trou taraudé. Les liaisons encastrement Réaliser une liaison encastrement consiste à immobiliser deux, ou plusieurs, pièces l'une par rapport à l'autre. Concrètement, une bonne liaison doit assurer les points suivants. a. Réaliser la mise en position b. Maintenir en position c. Assurer la fiabilité x. Freinage des écrous d. Transmettre la puissance, par adhérence ou par obstacle e. Assurer l'étanchéité x. Éléments déformables joint Les liaisons encastrement a. Réaliser la mise en position Souvent appelée, MIP Cela consiste à mettre en contact une ou plusieurs surfaces dans le but de supprimer des degrés de liberté. Les possibilités sont Moins assemblages cylindriques Moins assemblages coniques Moins assemblages rectangulaires Moins l'utilisation de vis axes Moins l'utilisation d'entretoises Les liaisons encastrement Mise en position par Assemblages cylindriques Épaulement Clavettes Les liaisons encastrement Mise en position par Assemblages coniques Plus Le coincement conique Assemblages coniques Éclavettes disques Les liaisons encastrement Mise en position par Appui plan Moins linéaire rectiligne Viax Pas de positionnement Angulaire Les liaisons encastrement Mise en position par Appui plan Entretoises Qui assure le centrage Goupilles élastiques Les liaisons encastrement Mise en position par Assemblage cylindrique Vis à téton Assemblage cylindrique Les liaisons encastrement B Réaliser le maintaine en position Souvent appelé MAP Cela consiste à utiliser une solution technologique évitant le démontage spontané des éléments mis en place précédemment Ces solutions sont nombreuses et il est possible de les classer par famille Un bar oblique les solutions démontables Deux bar oblique les solutions non démontables Les liaisons encastrement Un bar oblique les solutions démontables Définition Il est possible de séparer les composants sans les détruire ou les abîmer Exemple Un bar oblique les solutions démontables Un bar oblique les solutions non démontables Un bar oblique les solutions non démontables Définition Pour séparer les composants il faut en détruire un ou les abîmer Exemple Un par soudage Deux par rivetage Trois par collage Quatre par frétage Rivet aveugle Ou à expansion Le frétage Enmanchement forcé Le frétage C'est un assemblage par ajustement serré entre un arbre et un alésage cylindrique La transmission d'un effort axial ou d'un couple de torsion est obtenue par la conjonction des effets dus au frottement et au serrage dans la zone de contact Arbre Zérage De DM Moyeu Avant montage Moyeu De Plus grand que DM Après montage DM Plus petit que des serrages plus petit que de Les liaisons encastrement Mise en position par Maintien en position par Assemblage cylindrique Épaulement Clavette Arrêt axial avec Cire-clipe Arrêt axial avec Rondelle et écrou Les liaisons encastrement Mise en position par Maintien en position par Assemblage conique Éclavette disque Écrou à encoche Rondelle frein Le coincement conique Le coincement conique Rondelle et vis CHEC Les liaisons encastrement Mise en position par Mise en position par Maintien en position par Appui plan Moins linéaire rectiligne Moins éléments filetés Viax Écrou Écrou Rondelle d'appui Pas de positionnement Angulaire Moins éléments filetés Les liaisons encastrement Mise en position par Maintien en position par Appui plan Entretoise Goupille élastique Écrouage Rondelle d'appui Les liaisons encastrement Mise en position par Maintien en position par Assemblage cylindrique Vis à téton Serrage de la vis à téton Si nécessaire Assemblage cylindrique Boulon Plus Tampon tangent 1 et 4 sont des tampons tangents Les liaisons encastrement Mise en position par Maintien en position par Boulon Surface cylindrique Serrage par pincement Embout carré Plus Surface plane Épaulement Rondelle Plus Écrouage Travaux dirigés Réalisez la liaison encastrement entre l'arbre 2 de diamètre 25 mm et la poulie 4 parts Clavette parallèle Format de longueur L égale 15 mm Rondelle M20 Nus Écrouage M20 Réalisez la liaison encastrement entre le palier 1 et la base 5 parts Visser HEC M10 x 20 Tête noyée dans un lamage de profondeur 8 mm Réalisez la section A Réalisez la liaison encastrement entre l'arbre 2 de diamètre 30 mm et le plateau 6 par Écrou à encoche type KM6 NFE 22 306 307 Rondelle frein type MB6 NFE 22 306 307 Travaux dirigés 2 à 3 pas 1.5 et 2 pas RR E2 E égale 1 à 1.5 pas M égale R égale 1 4S R égale S Travaux dirigés DK égale R T K E égale C1 égale M10 8 20 Travaux dirigés Travaux dirigés Travaux dirigés La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou. Usinage Travaux dirigés Usinage Chanfrein d'entrée et gorge de dégagement Lors de la conception de filetage ou de taraudage, Afin de permettre le dégagement des outils, il convient d'usiner des gorges de dégagement et des chanfreins d'entrée, gorge dans le cas des pièces filetées et chambrages dans le cas des pièces taraudées. Dimensions Chanfrein d'entrée et gorge de dégagement Tolérance sur R1 et R2 de 0 à plus 20% Chanfrein d'entrée et gorge de dégagement Les dimensions du tableau ci-dessous sont données à titre indicatif Pas 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 R1 0,4 0,6 1,2 1,8 2,2 2,8 R2 0,2 0,3 0,3 0,9 1,4 H 0,55 0,75 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 Tolérance sur R1 et R2 de 0 à plus 20% Remarque, il faut à tout prix éviter les angles vifs en fond de gorge afin de diminuer les risques d'amorce de rupture. Travaux dirigés La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou. 6 2 Dimensions, donc Références page 135 Travaux dirigés La languette intérieure de la rondelle se loge dans une rainure sur l'arbre. Une des languettes de la périphérie est rabattue dans une encoche de l'écrou. 6 2 Dimensions, donc Références page 135 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 12 12 9 10 11 11 12 13 14 15